Il ne faut pas oublier, merci à tous les gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. Que de souvenirs douloureux rassemblés ici. Merci de garder ainsi la mémoire et le souvenir du passé pour les générations futures. Dunkerque a bien mérité de la patrie et nous sommes fiers d'être Dunkerquois. La visite de ce musée est un hommage à mon père qui a participé à la bataille de Dunkerque et qui a été embarqué vers l'Angleterre grâce au courage des marins anglais et français. Merci à eux. Que de souvenirs, j'étais à Saint-Omer, j'avais 8 ans en 1940. Mon oncle, commandant, nous avait donné un chauffeur avec voiture pour nous rendre à Dunkerque pour embarquer avec ma tante et ma grand-mère. Hélas, le dernier bateau était parti la veille. Merci de mettre des réalités sur des souvenirs d'histoire d'enfants. Visite émouvante, en souvenir de mon père, le chef de bataillon Guillause et défenseur de la poche de Dunkerque, fait prisonnier par les Allemands vers Capelbrouck après avoir épuisé toutes ses munitions et dans l'impossibilité de rejoindre les plages du 27 mai 1940. Hommage au courage de tous ces hommes, soldats bretons de Quimper qui se sont bien battus. Même si tous ces objets nous rappellent un triste moment de notre histoire, félicitations à tous ceux qui nous rappellent que nous leur devons notre liberté. Beaucoup d'émotions en découvrant ce musée. Mon père a été fait prisonnier et a vécu ces terribles journées de 1940. Il nous en parlait beaucoup. J'ai revécu avec lui en pensée ce qu'il a vécu. Comment ne pas être ému en regardant ces photos ? Étant la fille de l'un de ces courageux soldats, il avait 24 ans. Je suis né le 6 mai 1945. Et je remercie les Anglais de l'avoir embarqué et sauvé. Le musée me permet de me souvenir et de revivre la vie de mon père. dans la poche de Dunkerque et son départ parmi les derniers sur une barque de pêche avec ses hommes pour l'Angleterre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada